Le film est pas mal, il y a eu un gros budget dessus, une communauté dantesque, mais on est sûr, mais alors sûr que ça va faire un four. Bienvenue dans le monde d'Azéro, terre de magie, de guerre, d'humour, d'amour, de sexe, mais aussi de nuit blanche à jouer. Oui, bon bah j'avoue, voilà, j'ai été tenté. Mais c'est fini maintenant. Depuis Cataclysme, c'est fini. Sauf sur un serveur privé, peut-être, à l'occasion, mais c'est tout. Mais après le film, t'as pas envie de rejouer ? Warcraft, le commencement, film réalisé par Duncan Jones, est sorti, bah là, maintenant, allez-y, tout de suite. C'est l'histoire du peuple orc qui vit sur la planète Draenor, mais qui a été corrompu par le Fel, une puissance maléfique, la magie, quoi. Et comme ça va très très mal, les orcs décident d'aller sur une autre planète, Azeroth, planète qui est déjà peuplée par une autre race, les humains donc, mais aussi d'autres races, hein. Mais on voit surtout les humains. Et donc, comme de raison, il y a une guerre entre les deux races. Et pour ajouter encore plus au bordel andien, 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 et pour ajouter au bordel ambiant, les orcs vont construire un portail de téléportation pour amener encore plus d'orcs. Afin de coloniser la planète en moins de temps qu'il le faut pour le dire à pastis. Mais trame simple ne veut pas forcément dire film simple. En effet, Warcraft se démarque surtout par son univers. Univers qui, pour les néophiques comme moi, est très abordable dans le film, sans pour autant être délesté de sa substance et de sa richesse. Certes, on entend des mots avec des cas et dire « ouah », mais ça passe crème. Et pour un initié, on ne se sent pas trahi. L'univers est respecté, même si, évidemment, il y a certains petits détails qui sont changés, parce que, bon, c'est ça l'adaptation, hein, dans l'idée, on change des trucs. À savoir retranscrire l'univers, mais accepter de le voir tailler sur mesure pour un nouveau format. On va surtout suivre deux personnages principaux. L'Ottar, pour les humains, qui est un peu un... Il n'est pas un peu, non, il est carrément commandant. On va surtout suivre deux personnages, à savoir L'Ottar, qui est pour les humains un commandant, et qui est aussi le frère de la reine. Donc le pauvre du roi. Mais aussi Durotan, un orc chef d'un petit clan, les loups de givre. Oui, quand on est dans Warcraft, on se doit d'avoir un nom de clan qui pète la classe. Vous ne voudrez pas que ça fait vachement Stark. Et ça, c'est vachement bien. Mais nous n'allons pas vous en dire plus sur le scénario. Nous vous laissons le plaisir de la découverte du film. Même si, bon, l'histoire de Warcraft... C'est pas nouveau. Bah oui, ça date de 94, et le film est fidèle aux matériaux d'origine. Et ça, pour une adaptation de jeu vidéo... C'est rare ! Et pourtant, mais qu'est-ce que c'était casse-gueule de faire ça, vu la complexité de l'univers ? Eh, on parle quand même d'un univers qui existe depuis 20 ans et qui continue de s'enrichir. Et disons-le sans crainte. C'est un univers au moins autant complet que Le Seigneur des Anneaux. Voilà. C'est dit. C'est sur Internet. Lâchez-vous. Lâchez-vous. Autre point positif du film... Bon... Là, c'est rigolo parce que... Le jeu de mots... Oui, on fait, Grégoire, la blague du gros... What up, Warcraft ? Tout le monde s'amuse. Culez. En effet, Warcraft dispose d'une esthétique particulière et le film sait en tirer le meilleur. Et on se retrouve vraiment dans Azeroth. Sans que ça ait l'air cheap, en plus. Ce qui peut rebuter, c'est le côté irréel et coloré, car Warcraft a, dans les jeux, un côté très cartoon. Même si, dans le film, tout paraît cohérent. Et ça, bah, c'est le plus important. Par exemple, moi qui suis généralement rebuté par les effets numériques, Bah, là, ça m'a pas gêné. Parce que, justement, le jeu, c'est déjà une esthétique numérique. Cela dit, il n'y a pas que du numérique. En effet, il y a des décors en dur et des costumes bien réalisés. Et du coup, ça donne de la crédibilité à l'univers. Il existe bel et bien. Dans le dur. Ici, les équipes artistiques ont pensé aux détails qui rendent un univers intéressant. Chose bien trop rare dans la plupart des adaptations de jeux vidéo. Qui sont bien souvent traitées comme des objets promotionnels que comme quelque chose d'artistique. Du coup, avec Warcraft le commencement, on nous vend pas un goodies ou un produit dérivé, non. On nous vend juste, bah, un film. Et ça, c'est déjà pas mal. Autre chose bien pensée, c'est l'utilisation de la magie. On sent bien dans le film qu'être mage, c'est pas simple. On se te cache pas. Par exemple, un personnage comme le gardien, pour se téléporter, il doit simplement se concentrer, attendre un petit peu. Et comme ça, il peut lancer son sort. Ryugawa Gateki Okurao ! Aaaaaah ! En revanche, un mage moins expérimenté dans le film, Khadgar, doit, lui, former des sigles-sol pour faire ce même sort. Ce qui montre qu'ils ont un niveau différent. Ça, c'est un bel effort d'adaptation pour représenter les niveaux dans le jeu. En fait, les personnages ne peuvent pas utiliser à volonté la magie, ils sont épuisés à force de l'utiliser. Ils doivent, par exemple, rentrer dans une fontaine bleue, représentant le manin. C'est difficile à vous le retranscrire, mais on sent que la magie est palpable. Elle fait partie du monde d'Azeroth, elle est puissante, mais cela dit, les personnages y sont habitués. En effet, on débarque dans un univers déjà existant, du coup, personne ne va nous l'expliquer. Le film ne nous tient pas par la main, on doit faire cet effort nous-mêmes. Et c'est pas plus mal ! Ok, le film n'a pas une profondeur de ouf, mais il a un gros plus. Ça peut paraître con, hein, mais enfin, après tant d'années à Hollywood, de films, de merde, qui nous prennent pour des cons, enfin, un blockbuster qui te fait un doigt. Et putain, mais c'est bon. Pour une fois, on me laisse me plonger dans un film sans avoir besoin d'un tuto de merde qui t'explique l'histoire. Non, ici, les scénaristes, ils te disent, bah, vas-y, démerde-toi pour rentrer dans l'univers. Tu peux le faire, mec ! Et ça marche, c'était un gros pari de Blizzard, et le pari est réussi. Même pour un néophyte comme moi, bah, ça donne envie d'en savoir un peu plus, lire un bouquin, essayer les jeux. Voilà. Concernant la réalisation laissée aux mains de Duncan Jones, on peut dire que le bougre, sans être audacieux, on va pas aller jusque là, mais il s'en tira à bon compte. Il s'accorde parfois quelques plans bien sentis, comme celle qu'il y a dans la bonne annonce ou celle qu'il y a dans l'introduction. Avec le cadrage, on sent bien la lourdeur d'un orque. Donc, malgré tout, il faut rendre à Blizzard ce qui est à Blizzard. Ce qui fait la force du film, c'est avant tout la puissance du matériau d'origine. Bon, après, ce qu'il faut reconnaître au réalisateur, c'est qu'il a su respecter la licence vidéoludique. Il n'y a qu'à voir les références nombreuses et subtiles qui sont parsemées comme ça, ça et là, dans le film. Mais alors, qu'est-ce qui distingue une bonne référence d'une mauvaise référence ? Eh bien, c'est que l'initié sera content de voir la référence, mais le néophyte, lui, ça va pas l'empêcher d'apprécier le film. Par exemple, il y a un murloc à un moment qui fait « Ah bon ! » Et c'est pas grave, parce que c'est dans un plan qui a une utilité. Donc, si on le voit, on est content. Et pour quelqu'un qui connaît pas, il va juste voir une bestiole faire un bruit marrant. Et ça permet de détendre l'univers. Disons-le clairement, ce film n'est pas fainéant. Et je dirais même qu'il est efficace. Ils auraient pu se contenter de ne montrer que des orques et des humains, puisque le conflit ne concerne que ces deux peuples. Eh ben non ! On voit des nains, on voit des œufs de la nuit, on voit même des dranaïs, ça je m'y attendais pas, c'est une bonne surprise. On voit des décors très variés, et on voit même des orques avec des charadesign très très variés. On voit ma bite ! Si tu regardes bien, dans un coin de l'écran, il y aura ma bite ! C'est donc pour ça que le film est efficace. Il ne montre pas une débauche de moyens, mais il montre ce qui est nécessaire à montrer, et ce qui est nécessaire à un peu étendre l'univers, à le rendre vivant. Les décors en dur ne sont pas forcément très nombreux, mais ils sont choisis de façon logique. A savoir que ce sont des décors où on va revenir très souvent. Pas besoin de faire un décor physique pour Forgefer, puisqu'on y reste deux minutes, on a compris. Par contre, pour la demeure du gardien, c'est un décor central, donc c'est important de le faire en physique. Et vu qu'on y revient régulièrement, bah, il faut qu'il ait l'air vrai. Mais ce n'est pas toujours le cas, puisque certains décors sont certes rapidement vus, mais ils méritent quand même un décor physique pour appuyer la crédibilité, encore une fois, du monde de Warcraft. Mais malheureusement, ce film va peut-être faire un four. Pourquoi ? Parce que malheureusement, la hype sur Warcraft est passée, et donc ce film aurait dû sortir 4 ans plus tôt. Mais aussi parce que personne n'a vu une bonne adaptation de jeux vidéo. Nous, quand on allait au cinéma, on ne s'attendait à rien, on était limite prêts à être déçus. Et au final, dès la première scène, on était conquis et déjà attachés au personnage de Durotan. Bah oui, on ne vous parle pas trop du fond du film, car ça reste un film de guerre, avec ses twists et ses moments de bravoure, mais c'est bien fait. Mais ça reste une bonne base pour les prochains films adaptés de jeux vidéo. D'ailleurs, on sent totalement, mais alors, c'est cramé à des centaines de kilomètres qu'ils veulent faire une suite, hein. Bon, en même temps, c'est normal, et on ne va pas se le cacher. On sera là. Parce que cette fameuse première scène où l'orque peut-être lambda, sûrement pas lambda, défonce la gueule d'un humain, et bah, elle fait écho à rien dans le film. Du coup, elle doit sans doute faire écho à une hypothétique suite. Et ouais, j'ai envie. Clairement, donne-moi Warcraft 2, le comment, la suite, tout de suite. D'habitude, les suites, c'est pas mon truc, mais bon, là, c'est peut-être parce que je suis un gros fanboy de merde, hein. Mais j'ai envie de lui donner une chance à cette hypothétique suite. Et puis bon, ça change des marvelles. Et ça, c'est bien. Donc, s'il vous plaît, allez voir ce film. Avec un divertissement assuré, il faut montrer au studio qu'on mérite pas des adaptations de merde. On veut des trucs à peu près comme ça, voire mieux. Pour WoW. Pour l'Alliance. Et pour la Horde. Ouais, enfin, quand même, plus pour l'Alliance qu'autre chose, hein. Parce que mon nef de la nuit... Un druide bien comme il faut, là ! Ah, au fait, désolé, c'est pas vraiment un animé, Warcraft, mais on a tellement kiffé qu'on voulait faire un atelier animé dessus. Et en plus, on vous a déniché la seule adaptation de jeu vidéo qui était bonne. Alors, merci qui ? Merci, Jackie et Michel. Sous-titrage ST' 501